Je m'appelle Patrick de Villepin, je suis le responsable du volontariat chez BNP Paribas. Le volontariat, c'est tout simplement l'engagement des salariés sur le temps de travail. Cela évoque pour l'entreprise que je représente aujourd'hui un vaste programme. On a appris lors de cette intervention que 9% seulement des entreprises étaient engagées. BNP Paribas est une entreprise engagée, donc c'est déjà un bon point. Et préparer le futur, c'est permettre aux collaborateurs, sur leur temps de travail, de s'engager, de s'engager pleinement et de s'engager pour l'avenir et pour les futures générations. Et nous, on a une panoplie de possibilités qui leur sont offertes, que ce soit des actions solidaires de courte durée. On a un programme « One Million Hours to Help » qui permet aux collaborateurs de faire deux jours d'actions solidaires dans l'entreprise par an, sur le temps de travail. On a un programme de mentorat qui permet d'être mentor de jeunes de quartiers défavorisés. Ça, c'est aussi intéressant, toujours dans le cadre du volontariat et de l'engagement. On s'occupe des stages de troisième et maintenant de seconde des jeunes des quartiers défavorisés. On s'occupe aussi de pro bono, on fait de l'expertise gratuite pour les associations qui le souhaitent, dans des domaines différents et pointus, le juridique, le consulting. Et puis on a ce programme, ce beau programme, de mécénat de compétences longue durée, le plus souvent fin de carrière, dont je m'occupe avec une petite équipe, et qui est très efficace parce que ça permet d'envoyer 150 collaborateurs par an dans des associations. Bientôt 1 000 au bout de 8 ans cette année, on va atteindre les 1 000. Donc c'est un bon programme. C'est ça, engager des collaborateurs dans l'entreprise, c'est le début d'un long processus qui permet aux jeunes, et moins jeunes d'ailleurs dans l'entreprise, de s'engager pour la planète dans bien des domaines, puisque nous avons, et je termine par là, 4 priorités d'engagement dans l'entreprise BNP Paribas. L'environnement, c'est normal, la transition énergétique, la jeunesse et l'égalité des chances, l'entrepreneuriat social, solidaire et la microfinance, et enfin l'inclusion sociale. Ça ce sont les 4 piliers d'engagement qui sont véritablement la colonne vertébrale de l'engagement de nos collaborateurs. Oui, j'ai été notamment sensible à tout ce qui a été dit, notamment dans le cadre de la table ronde où est intervenu Break Poverty, parce que je pense qu'on a besoin de concret, on a besoin de local, on a besoin de territorial, on a besoin de s'engager dans des actions qui font date et qui permettent d'avancer, et ça me paraît être une belle association. Tout ce qui a été dit sur la Picardie, l'Abrie, on voit bien que c'est sur le terrain que ça se passe. Ça ne peut pas être dans une tour d'ivoire qu'on peut faire de l'engagement, il faut que ce soit concret. Donc ça c'est un point important. Et puis l'intervention scientifique a montré qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup à faire pour rétablir l'égalité des chances dans ce pays, pour permettre aux jeunes défavorisés de prendre confiance en eux et d'arriver à avoir le même niveau académique que des jeunes plus favorisés. Donc il est très important d'aller dans ce sens, parce que si on veut la paix sociale dans ce pays, il faut avancer. Il faut avancer et il faut vraiment avancer dans cette direction. Soutenir l'énergie jeune comme nous on le soutient, qui est une très belle association. Soutenir Break Poverty, soutenir tout ce tissu associatif qui en a grandement besoin aujourd'hui pour demain. Sous-titrage Société Radio-Canada